Il ne t'est pas permis de suivre les permissions des savants, mais tu dois prendre ceux qui est le plus proche de la vérité, obligatoirement. D'ailleurs l'imam Al-Dhahabi et l'imam Ibn Hazm a rapporté dans Marat Ibn Ijma' que les savants sont unanimes pour dire que celui qui suit les facilités de tous les savants, c'est un zindiqun fasiq, c'est un hérétique pervers. Ibn Abdelbar, en répondant à cet égarement, a dit parmi les arguments, donc il a rapporté l'Ijma' lui aussi, puis il a dit parmi les arguments, car celui qui a autorisé telle chose, il a interdit tout le reste. L'autre savant qui avait autorisé une autre chose, il a interdit tout le reste. Par exemple, les savants de Koufah avant, ils étaient connus pour autoriser Al-Nabid, la bière, s'il en boit une quantité qui ne rend pas sous. Tout ce qui n'est pas fait avec le raisin. Tous les alcools faits avec autre que le raisin, ils disent si quelqu'un en boit juste une ou deux gorgées, c'est pas haram. Si quelqu'un suit cet avis-là, ils se sont trompés sur ça, les savants ils ont répondu sur ça. Ils se sont trompés, ils avaient des arguments mais qui étaient faibles. Ils ont mal compris certains textes. D'autres, ils rapportent que certains, par exemple, ont permis la musique. D'autres, rapportent qu'Abdallah ibn Abbas, il a permis Zawaj al-Muta'a. Si tu réunis tout ça, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abdelbar ? Il a dit tu as réuni en toi tout le mal et tu as pratiqué une religion autre que l'islam. Si quelqu'un s'amuse à prendre les fatwas facilités de chaque savant, qu'est-ce qui va se passer ? Zawaj al-Muta'a, il boit de la bière, il fait de la musique. Qu'est-ce qui reste de l'islam si cette personne, Allah ibn Abdelbar ? Qu'est-ce qui reste de l'islam ? Et aujourd'hui, on a des courants qui appellent à pratiquer la religion de cette manière-là. Que ce soit l'Ahbash ou l'Ikhwan al-Muslimine, ou bien les soi-disant réformateurs ou les destructeurs de l'islam. Et ils nous traitent, nous, d'arriérés et de gens des campagnes qui ne comprennent rien. On est des idiots, on ne comprend pas la modernité, on n'est pas contemporains. Pour eux, être contemporains, c'est l'islam qui doit s'adapter à la société. Qu'elle soit corrompue ou non, peu importe. La société, elle est corrompue ou non, l'islam, il doit s'adapter. Alors que nous, on dit que l'islam, il est fait pour toutes les sociétés et toutes les époques et tous les lieux jusqu'à la fin des temps. Et que les choses sur lesquelles l'islam a donné le choix, on s'adapte. Il t'a donné le choix à manger de telle manière ou de telle manière, tu t'adaptes, il n'y a pas de problème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a interdit de mettre un vêtement d'apparat. Par exemple, tu es dans une société musulmane, tout le monde parmi les musulmans dans cette société s'habille d'une manière. Une manière légiférée, bien sûr. Si ce n'est pas légiféré, comme il a dit, Cheikh El-Fauzan, il a dit, le vêtement qui est pris en référence, c'est le vêtement qui est porté par une société qui est sur la sunna. Écoutez bien, on ne dit pas, oui j'ai, il a contredit les musulmans de son pays, alors que la société, elle n'est pas sur la sunna. Ils mettent tous des jeans serrés. Alors il faut obliger que tu portes un jean serré comme eux. Non. Le vêtement de référence, c'est le vêtement porté par les gens de la sunna. Il a dit comme ça. Si une société, elle est sur la sunna, c'est ça le vêtement de référence. Donc par exemple, dans certains pays, ils ne mettent pas ça là, le shimar. Toi, tu ne vas pas venir dans ce pays, tu mets un shimar. Tu te différencies de tous les musulmans de ce pays. Dans d'autres pays, ils mettent, au Soudan par exemple, ils mettent tous un turban. Toi, tu ne viens pas dans ce pays-là, tu mets autre chose qu'un turban. Tu mets un turban comme eux. Donc dans ce genre de choses, oui, tu t'adaptes à la société. Même les kamis. Selon le pays, les kamis, ils sont de manière différente. Tu as les kamis indo-pakistanais, tu as les kamis soudanais, tu as les kamis saoudiens, tu as plusieurs sortes de kamis, n'est-ce pas ? Donc tu ne vas pas aller par exemple, un pakistanais qui habite au Pakistan, tout le monde s'habille d'une manière, lui il vient et s'habille comme un soudanais. Là, il leur a contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur a mis un libas shohra, un vêtement d'apparat pour se différencier des autres. Donc il y a des choses sur lesquelles on a, alhamdulillah, un choix, une largesse, un moyen de s'adapter. Pareil, les musulmans en France par exemple, ils vont s'habiller d'une manière qui est acceptable en islam ou d'un habit islamique. Mais il n'est pas dans un pays par exemple où les gens se baladent en tongs ou en isar ou en t-shirt serré et puis un vêtement comme ça en dessous. Non, il va mettre quelque chose qui représente le musulman proprement, un kamis propre, bien repassé, pas des couleurs dépareillées, le mohim. Quelque chose qui ressemble à ce qui peut être acceptable dans les mœurs sissi mais selon l'islam. Selon l'islam, quelque chose qui cache la nudité, quelque chose qui, alhamdulillah, on se différencie des koufars. On met un vêtement pour se différencier des koufars, c'est recommandé. Même si ce n'est pas obligatoire par exemple de porter le kamis, c'est recommandé. Car on se différencie en cela des koufars. Wadah. Hakada. Donc tout ça pour dire, on a fait une parenthèse. C'était pour parler du fait de sur quoi on a le choix. Est-ce que le choix, il se porte sur choisir entre les avis des savants ce qui nous convient ou bien le choix, il est seulement dans les moubahades, dans les choses licites sur lesquelles Allah nous a donné le choix. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une personne. Il bismashita. Wakul mashita. Mange ce que tu veux et habite-toi ce que tu veux tant qu'il n'y a pas de gaspillage et ni de, ni un vêtement d'appareil, ni d'orgueil dans cela. Donc pour montrer que ça, l'asl fihi l'ibaha. T'es libre. Tant que tu respectes les règles religieuses. Waqul rabbi zidani ilmaa.